Merci beaucoup Ibrahima. Merci beaucoup. 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 Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 C'est ce que l'État et le Sénégal. Il n'y a pas d'autre côté de l'éducation. Donc les enfants ne risquent pas de ne pas y aller. Les enfants vont aller à l'école. Il faut de la sensibilisation. Essayer de mettre en place des mécanismes pour maintenir l'enfant au pays. C'est très important, Cheikh Diagne. Quelle est-ce que vous avez vu sur notre commentaire? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons vu le rapatriement de la France, l'Espagne, l'Allemagne. Mais ça devient récurrent. Merci, Kouzita. Mais ce n'est pas une première fois au Sénégal. Donc ça veut dire qu'il y a une dernière fois. Peut-être que ces derniers jours, ces dernières heures, il y a une série de rapatriements. 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 Nous devons arriver à l'Aéropole. Donc pour moi, l'AIBD, je ne peux pas dire que les Sénégalais ne le feront pas. Il y a une série de rapatriements. En effet, ça a duré. parce que si on se rappelle le 15 juillet 2015 il y a eu un an en Allemagne les Sénégalais qui ont pris des conditions des conditions abominables il y a peut-être que quand ils sont venus ils ont été identifiés il y a peut-être que il y a peut-être que l'État du Sénégal était le dirigeant allemand parce que le Sénégal était sur la liste rouge pour que tous les Sénégalais ne sont pas là-bas ou les Ghanais puissent être répatriés sans qu'ils ne savent pas que les Sénégalais ne sont pas des dettes ils ont demandé à saisir qu'ils aient la direction de l'autonomisation des fichiers pour que quand ils sont venus ils ont fait le travail et qu'ils ont pris le Sénégal ils ne savent pas s'il est Sénégalais ou bien il est Ghanais ou malien mais ils ont dit Sénégal uniquement pour qu'ils aient le travail pour moi il manque de respect notoire parce que si tu as pris le temps pour qu'ils ne savent pas pour qu'ils ne soient pas identifiés donc c'est ce qu'il faut pour qu'ils ne savent pas mais il ne faut pas qu'ils ne savent pas pour qu'ils ne savent pas à dire pour qu'ils ne savent pas Il ne faut pas que les jeunes, il ne faut pas que les Sénégalais, que ce qu'on va faire. Mais on sentit une discrimination raciale, c'est la femme. Parce que si vous avez entendu le témoignage, vous savez que les Sénégalais sont là, c'est ce qu'on va vivre. Ils vont vous dire carrément qu'ils, en tant que Sénégalais, nous ne les considérons pas comme des gens. Madame, il y a un racisme, c'est ce qu'on va subir d'abord. Donc, le gouvernement Sénégal, qui doit sécuriser ces Sénégalais, va faire un effort. Et moi, ce que je dis, c'est pourquoi vous avez un accès à notre pays, ils ne se font pas de l'argent, ils ne se font pas de l'argent, ils ne se font pas de droit, ils ne se font pas de carte. Tout ce qu'ils disent à la Sénégalais, ils le font à l'air libre. Et nous, au plus tôt, si ils le font sortir de leurs pays, ils les font subir des miryaux. Après, à la limite, tu te poses la question à savoir, est-ce que l'État du Sénégal, ce qu'il doit faire, il doit faire. Donc, je me dis non. Et si on va aller à une société, peut-être qu'il va y avoir une bonne idée. La jeunesse est en train de se faire. Parce qu'ils sont les gens qui ont besoin de dormir. Et ils doivent sortir, ou ils doivent faire ce que tu sais, c'est le monde. Ils doivent faire des miryaux. Si on n'a pas eu de confiance, ils ne sont pas de confiance, ils ne sont pas de venir à un autre pays. Et ils disent que les émigrés, ils vont partir au Sénégal, ils vont aller au travail. Et ils vont aller au Sénégal, personne ne sait pas. Presque la majeure partie des familles qui sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là pour qu'ils peuvent survivre. Donc, ils sont là pour moi. Parce qu'à l'époque, même Macky Sall, ils ont les recevoir, mais ils vont aller devant eux. Parce qu'il n'y a pas de résultat, on peut le faire. Et ils vont continuer, ils vont continuer. Même si on a des centres, ils vont dire qu'en Allemagne, ils vont travailler sur la Côte d'Aéroportie, ils vont travailler sur 14 centres. Si on dit qu'ils vont travailler, ils vont travailler, ils vont travailler pendant des mois ou des années. Ils vont travailler, ils vont travailler, ils vont travailler, ils vont travailler. Et ils vont travailler pour tout un centre. Ils vont pouvoir gérer le Sénégal. Ils vont travailler sur un bonjour, ils vont travailler sur l'avion, ils vont travailler sur le Sénégal. Imaginez la torture et la perte de temps. Vous savez, le Sénégal est là pour l'Allemagne. Et il y a des dirigeants ici au Sénégal. Ils vont travailler sur la politique, ils vont parler à eux. Ce qui est important, c'est qu'ils vont travailler sur eux. Parce que si on fait compte que le Sénégal est venu à Dubaï, ou si on fait compte que le Sénégal est venu à travailler, même si tu n'as pas de compétence, tu peux aller faire un travail. Peut-être qu'ils vont travailler. Est-ce que tu vas-y sortir? Et ça, c'est ce qu'il y a de l'oeuvre. 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 Je vous le dis encore. C'est un crime. C'est un rival. Il est en train d'enquêter la jeune fille, elle est en train de n'y avoir pas de jour au duel de la jeune fille. Il n'y a pas de jour au duel, il n'y a pas de jour au duel de la jeune fille ou à investir dans le Sénégal. il n'y a pas de jour au duel. Il ne s'agit pas de jour au duel, s'il voulait bien c'est une situation. Il n'y a plus rien de jour au sujet. Il est temps de faire ça, je ne suis pas de jour au duel, il n'y a plus rien du duel. Tu vois tout ça jusqu'à quand ? Et quand il y a des milliers de Sénégaliers, il s'est passé au duel. On sait ce qu'on sait, c'est ce qu'on sait. Donc c'est juste pour que l'État du Sénégal s'éloigne. Et c'est le bon moment. Pourquoi c'est le bon moment? Parce que nous étions dans une situation où nous étions aujourd'hui. On avait un gouvernement qui était là pendant 12 ans. Cela n'a pas eu de changements. Aujourd'hui, nous n'avons pas de confiance en eux. Nous devons les mettre en place un nouveau gouvernement. Et depuis lors, je ne peux pas, ou un Sénégalais ne peut pas, mais nous étions dans une politique pour que les Sénégalais n'ont pas eu. Donc tout cela veut dire que nous, aujourd'hui, nous devons les mettre en place. Nous devons les mettre en place. Nous devons les mettre en place. Tous les moyens pour les faire de telle sorte, nous devons les aider. Comme le Président Makissar, nous devons les aider. Mais quand le Président Bassy Rujoma est venu, nous devons avoir des changements, des améliorations. Jusqu'à, si nous devons les aider d'ici 1 à 2 ans, nous devons les aider. Nous devons les aider, nous devons les aider, nous devons les aider. Donc, pour moi, c'est ce qu'on a des mises de l'école. On ne peut pas aller là. Les Sénégalais, ils ne savent pas de confiance. Ils ne savent pas de confiance, C'est pourquoi ils devront aller à l'école. Donc, il est temps de leur faire espoir. Il est temps de nous donner l'espoir. Il est temps de nous donner à l'école. Parce que la question de l'Allemagne Il y a beaucoup d'applications De l'indexer, même l'ambassade C'est qu'on croise les bras Les Sénégalais Ils doivent les vivre Et le temps qu'on a pris Ça fera parce qu'il y a plus de choses Et les Sénégalais sont en place Ils sont en place Et ils n'ont pas ce qu'ils veulent dans ces pays C'est important Ibrahima, merci beaucoup Sous nos invités M. Babakar Mbou On va vous parler de l'Evidence TV Je vais vous parler de l'Evidence TV Et de la table Les cadeaux Ils doivent être partagés Et partager des idées Et parler de l'actualité M. Babakar Mbou En rapport à ce sujet On a beaucoup de sénégalais Ils ont fait partie de l'Allemagne Et ils ont vu souvent Cheikh Ibrahima Ils ont dit Qu'est-ce qu'il y a dans l'Etat ? Qu'est-ce qu'il y a dans l'Etat ? Et quelle posture C'est-ce qu'il y a dans cette situation ? Je sais que Daniel Fahm Solo Il y a dans l'Etat Il y a dans l'Etat Et il y a dans l'Etat Et il y a dans l'Etat Et il y a dans l'Etat Il y a dans l'Etat Et il y a dans l'Etat Il y a dans l'Etat Et il y a dans l'Etat Il y a dans l'Etat Et des déterminations Pour tirer ici M. Babakar Mbou Et il y a dans l'Etat Et il y a dans l'Etat Sous-titres par Jérémy Diaz J'ai pensé qu'il peut y avoir des procédures avant de venir. Mais notre nouvelle résume n'est pas très bien. Il s'agit d'un accord pour leur rapporter des gens. Mais ils lancent un appel d'Alle pour qu'ils s'en fassent. Laissez-les attendre parce qu'ils s'en fassent. Laissez-les attendre. Merci beaucoup Cheikh. Si on entend notre invité, peut-être qu'il s'agit d'un régime qui s'agit d'un accord. On ne peut pas affirmer qu'un régime qui s'agit d'un accord. Ce n'est pas dans les détails. Mais on sait tous que l'État n'est pas entre les états et les coopérations. Les Sénégalais repatrièrent les armes de l'Allemagne. Il s'agit d'un accord. Le ministre des Affaires de Trent et 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 le ministre des Affaires de Trent. Le concile a été le courant de ça. En matière de coopération, il ne peut pas savoir qu'il s'agit d'un accord. Peut-être qu'il s'agit d'un accord. Il faut que les gens l'acceptent. Il s'agit d'un accord avec une sénégalienne. Il s'agit de la première condition légale et de la seule situation. Il ne s'agit pas d'un accord avec une personne qui ne le fait pas. Mais c'est pas parce qu'il s'agit d'un accord avec le droit de repatrié. Il s'agit d'un droit de repatrié, mais il faut s'assurer qu'un état se fonctionne. On est tout à fait d'accord que l'État a fait 12 ans au pouvoir, Il s'agit d'une question de l'immigration et de l'emploi. Il s'agit d'un droit au Sénégal. Il s'agit d'un droit au gouvernement. Il s'agit d'un droit de repatrié. 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 Il s'agit d'un droit de repatrié.